Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blocs de Belgique, www.banamikiri.skblog.com En RDC, l'ouverture des concertations nationales initialement prévues ce mercredi et finalement reportées à samedi prochain. Et oui, promise par le président Joseph Kabila et organisé par les présidents des deux chambres du Parlement. Ces états généraux sont destinés en principe à sortir le pays de la crise politique, sociale et sécuritaire. Ces concertations ont donc été reportées officiellement en raison de l'agenda du chef de l'État, Joseph Kabila, qui doit ouvrir une réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En attendant, où en est-on de la participation de l'opposition à ces concertations nationales ? L'UDPS d'Etienne Tisekedi ignore superbement ces assises convoquées par le président Kabila, mais des tractations pendant le week-end ont permis de convaincre de nombreux élus UDPS et leurs alliés de répondre à l'invitation. À Kinshasa, les explications de Kamanda ou à Kamanda Muzanbe. Dès le départ, Etienne Tisekedi et son parti UDPS, qui refusent de reconnaître les institutions issues des élections de novembre 2011, avaient décliné l'invitation. Les élus UDPS que l'opposant historique dit ignorer superbement se sont alors retrouvés dans l'embarras après plusieurs hésitations. Leur groupe parlementaire a annoncé le week-end dernier qu'il n'irait finalement pas aux concertations nationales, mais ce mardi matin, une équipe de sept députés UDPS a été reçue par le président du Sénat, Léon Kengouadondo. Sans engager le groupe parlementaire UDPS et alliés, ces élus ont affirmé être venus pour régler les détails de leur participation au forum en tant que députés. Selon quelques indiscrétions, dans les couloirs du Palais du Peuple, ce sont 20 députés UDPS et quelques alliés qui ont accepté d'être invités aux concertations nationales initiées par le président Kabila. Le MLC connaît également une division au sein de son groupe parlementaire. D'un côté, Jean-Lucien Boussa et quelques fidèles qui rejettent toute participation à ses assises. De l'autre côté, Thomas Louaka, qui est membre du comité d'accompagnement des concertations nationales.